Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis tout juste à peine posée. Ma journée d'aujourd'hui n'était pas intéressante pour vous. Je me suis levée tôt, je suis allée à des rendez-vous. Je ne pouvais pas vous snapper. J'ai loupé mon train. J'ai attendu une heure pour en avoir un autre. J'ai repayé un billet. Je suis restée 45 minutes sur une voie ferrée alors que j'avais que deux heures de train. Je suis restée trois heures à mise en train, tout simplement. J'ai loupé le match du fils d'Awa que je devais aller voir aujourd'hui. À 18h, loupé. J'attends qu'elle m'appelle d'ailleurs pour que je sache déjà s'il a gagné. Et de deux, si on va manger après. Voilà, donc ma journée aujourd'hui n'est pas intéressante du tout. Donc, vous n'avez vraiment rien loupé. Je ne vous abandonne pas. Du coup, je suis en train de regarder un peu ce qu'on m'a écrit dans la journée. Je n'avais pas trop de réseau dans le train. Donc, ma taille de maillot chez PLT, c'est 38. Je prends du 38, voilà. Que ce soit des deux pièces. Parce que si je prends 36, la culotte est trop petite. Et je n'ai pas non plus envie de prendre un maillot trop gros en haut. Donc, 38. Il n'y a jamais de code sur PLT. C'est très exceptionnel. Il y a eu le code pour mon anniversaire et tout. Mais il n'y a jamais de code sur PLT. Mais sur PLT, c'est très rare d'avoir un code. Donc, il faut vraiment profiter quand il y a des events. Et quand il y a des influx qui vous donnent des codes. Mais c'est très rare. Ça doit être deux fois dans l'année et encore. Franchement, si vous n'existiez pas, là, je m'ennuierais toute la journée, je crois. Oh, putain. J'en ai marre. Ah, vous êtes terrible. Franchement, d'habitude, je ne montre pas les messages comme ça. Mais je reçois des trucs. Genre, je suis en couple avec la moitié de la planète. Genre, tu n'as pas montré tes pieds ? C'est qui, bébé ? Arrête, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas leur parler comme ça. Parce que franchement, moi, j'ai vraiment de la chance. Les mecs, franchement, ils sont drôles. Ils sont courtois. Ils ne sont pas si virulents que ça. Je pense qu'il y a des gens qui reçoivent des messages vraiment affrus par rapport aux miens. Franchement, je le prends même pas mal. Des fois, je me dis qu'il n'y a que ça. Et je me dis, mais OK, je ne peux pas parler d'autre chose. Donc, je ne peux pas répondre forcément que à ce genre de messages. Mais franchement, non. Moi, les garçons qui me suivent, franchement, ils sont cool. La plupart, ils sont cool. Ils ne sont pas virulents. Ils ne sont pas trash. Donc, ça va, les filles. Franchement, ça va. Franchement, c'est que... En tout cas, ils me font beaucoup rire. Donc, franchement, je ne leur en veux pas du tout. Ils sont hyper... Je monte dans la voiture de Charlie. Voyons voir ce qu'elle écoute. Quoi ? Comment il tient le volant ? C'est parti, Charlie. J'ai dit qu'il faut s'assier avec la vraie. Bye-bye. Charlie a voulu des cours de portugais. Donc, on va lui faire des cours de portugais. Fati gauch. Non, ça ne se dit pas fati gauch. Cansada. 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 Voilà. Ça veut dire ça ? Ensuite, sur le haut, on disait que c'est de la qualité, C'est à l'air à Munich. Quali-d'a-di? Quali-d'a-di. 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 Quoi d'autre ? Tu es bilangue ? Tu es bilangue ? Ah oui. Tu es déjà bilangue. Oui, très bilangue. Quoi d'autre ? On va manger là. Vamos comer. Ah oui. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Tu crois que c'est un témoin ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que c'est mouillé. C'est un témoin anglais. J'ai bien choisi ma tête.